Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour le mois de mars, mars 2021. Donc sentimentale comme d'habitude, on va aller voir ce qu'on vous réserve. J'ai préparé des petits papiers qui sont là. Donc j'ai mis la caméra comme ça, donc je vous regarde comme ça pour que vous me voyez mieux. Allez, c'est parti, je vous enlève les petites cartes qui sont dedans. Quel est le signe qu'on va commencer sentimentalement pour mars 2021 ? Donc on va voir le signe qu'on va commencer, les poissons, les poissons, poissons, poissons. C'est parti, les poissons sentimentalement, on va aller voir un message pour vous. Alors, les poissons, je ne sais pas si j'ai fait celui-là, je ne sais plus. On va aller voir avec celui-là. Allez, les poissons sentimentalement, merci de nous transmettre un message, s'il vous plaît. Les poissons, je ne commence pas avec le bon, il est là, je me disais bien. Les poissons sentimentalement, merci de nous transmettre un message, s'il vous plaît. Les poissons, ok, on vous dit aux salvatrices et on vous dit l'arme de tristesse et de joie. Ok, les poissons, on vous demande de vous purifier, on vous dit aussi d'écouter vos émotions. On vous dit que vous allez beaucoup traverser des périodes émotionnelles pour vous. Vous allez avoir de la tristesse, de la joie, vous n'allez plus savoir sur quels pieds danser, soucis émotionnels un peu instables. Au niveau émotionnel, on vous dit de vous reconnecter, de vous retrouver dans la nature, de vous connecter à Gaïa, donc de vous reconnecter à tout ce qui est nature. On vous dit de vous écouter, d'imaginer, de concevoir, de vous écouter un petit peu. On dit les poissons, là, vous avez besoin de recul, vous allez vous isoler. Huberne et régénère, on vous dit que vous allez vous isoler. Vous allez vous isoler, on vous demande de vous purifier, d'écouter un peu vos émotions. Vous allez traverser des périodes assez difficiles, les poissons, peut-être des larmes de joie, des larmes de tristesse, en tout cas, vous êtes mitigé dans vos sentiments, dans vos émotions. On vous dit qu'il vous faut méditer pour explorer, pour aller vers de nouveaux horizons, les poissons. On vous dit de prier une situation, que vos voeux et vos prières vont être entendus. Et on vous dit force et résilience, voilà, on vous dit de laisser ce qu'il y a derrière et d'avancer, de combattre avec force, écouter vos sentiments, écouter vos émotions. Connectez-vous à la nature aussi. Imaginez ce que vous avez besoin pour la suite, pour l'avenir. On vous dit que vous allez prendre du recul et vous allez beaucoup méditer. Méditez pour explorer de nouveaux chapitres, de nouveaux horizons. On vous dit qu'il vous faut prier, il vous faut faire des voeux. On vous dit que ça va vous permettre d'avancer avec force. Vous allez céder à la passion. Vous allez vraiment écouter votre cœur et aussi remercier les gratitudes que vous allez avoir de l'univers. Voilà, être dans la gratitude. Les bonnes choses qui arrivent pour vous. Les poissons. Allez. Poissons sentimentales. Poissons sentimentales. Mars 2021, vous êtes clairement sur un nouveau départ, les poissons. Avec une nouvelle situation, une ancienne situation aussi qui peut reprendre pour d'autres. Vous êtes dans un nouveau départ dans votre vie. Vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau départ plus érotique, plus charnel, plus sensuel. Après une séparation définitive. Vous allez peut-être être sur un nouveau départ assez léger. Vous allez écouter vos pulsions, vos envies, vos besoins. On vous dit que vous allez être patient pour aller de l'avant. Vous allez être patient pour concrétiser, construire. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Prendre le temps de la décision, du choix, de ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Vous allez vous mettre volontairement en retrait, en prise de recul, dans une certaine solitude des poissons. Pour faire le point. Alors, je reviens de loin. Ça me parlera éventuellement d'un homme poisson. Ça peut me parler des femmes. Ça me parle plus d'un homme poisson. Ok. Peut-être un père de famille ou un homme qui a eu une stabilité, mais qui a été blessé. Quelqu'un qui est en conflit permanent avec lui-même, qui a beaucoup de peur, de crainte, de doute, de réflexion. Donc, s'il doit bouger, s'il doit faire une proposition. Bon. Moi, j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ. Amour charnel. Quelque chose d'assez érotique. Après une séparation définitive, les poissons, vous allez vous laisser aller tout ce qui est sensuel, charnel. Enfin, vous allez vous laisser porter par la sexualité, clairement. Vous allez être dans l'attente, dans la patience d'une construction. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire avec votre âme. Vous allez vous retirer du moment. Volontairement, vous allez vous mettre dans une solitude, un retrait, pour prendre le temps de la réflexion. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que je vois pour l'instant. On va aller voir le deuxième message, sentimentale, les poissons, mars 2021. On vous dit qu'il y a une évolution avec la plume des poissons, mars 2021. Il y a une évolution, il y a une belle transformation avec le papillon. Poissons, mars 2021. Poissons, mars 2021. Crise, deuil, ouverture. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui ont fait un deuil depuis très longtemps d'une relation, une relation pleine de conflits, pleine de crises, de disputes, d'incompréhension. Voilà, vous avez fait le deuil il y a longtemps d'une relation. Vous êtes passé à autre chose, vous êtes prêt pour une ouverture, pour aller voir d'autres, de nouveaux horizons vers une personne qui vous correspond, qui est en tout point à votre image, à ce que vous recherchez de la femme idéale ou de l'homme idéal. On vous dit qu'il y a une belle transformation qui va se faire avec une belle évolution sentimentale pour vous les poissons concernant des relations que vous entretenez pour l'instant avec une personne sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les messages, les voilà, peu importe. On vous dit que vous allez construire doucement mais sûrement, que ça va prendre le temps nécessaire, que vous prenez du recul, que vous avez besoin de repos, vous dites non tout de suite sur un engagement, tout de suite vous dites non sur un pacte, peut-être vous dites non. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut revenir sur un pacte, les poissons, et vous dites non, vous avez besoin de recul, vous prenez le temps de construire quelque chose sur une relation qui est des réseaux. On vous dit oui, donc on finit. Ok. Et on vous dit que vous avez été beaucoup trahis, les poissons. Vous avez besoin d'un équilibre et vous avez besoin de vous accrocher à une personne qui est votre destin, qui est votre destinée, une personne qui vous attire, avec qui vous vous sentez que vous devez vous projeter. Vous allez vous laisser cette chance, cette opportunité d'avancer. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une évolution, une transformation, mais attention aux crises, attention aux conflits, attention aux conflits dans votre tête, les poissons, parce qu'il pourrait y avoir une rupture. On vous dit que pourtant il y a une belle ouverture avec cette personne qui est votre double. On vous dit que vous communiquez sur les réseaux depuis un certain temps, on vous dit qu'il y a des fois des prises de recul, mais on vous dit non, on vous dit non, prenez pas trop de recul, parce qu'il y a un pacte et sur le pacte ce sera un oui. Vous allez vous engager. Voilà. Les poissons. Ce que je peux vous dire. Les poissons. Continuez les poissons, s'il vous plaît. Allez, les poissons. Merci de nous donner un message sentimental pour le mois de mars. Je vous aime. Alors, on vous dit hérédité, donc on vous dit famille, personne du passé, avec qui il y a eu une fin, une rupture brutale, quelque chose qui s'est terminé. Ce qui appartient au passé appartient au passé. Vous allez vers une belle abondance. Peut-être que vous allez, suite à la fin d'une relation, la vente d'une maison ou la fin d'une relation, les poissons, vous allez avoir un gain important d'argent. Peut-être que ça prend fin, vous allez avoir enfin cet héritage, cette vente, cette concrétisation au niveau de la maison. Et vous allez remporter de l'argent. On vous dit qu'il y a un retour. Un retour après des trahisons. Donc, il y a une évolution pour vous. Les compromis de vent, tout ça, ouais. Alors, on vous dit qu'il y a une personne du passé, que ça s'est terminé brutalement, vous avez gain de cause, vous allez remporter une somme d'argent, peut-être la vente. On vous dit qu'il y a un retour à cette situation. Il y a une personne qui vous a trahi, mais qui revient peut-être du passé sur cette situation de rupture. Elle voudra repartir sur une abondance, mais elle vous a trahi, elle vous a blessé. On vous dit qu'il y a une évolution, il y a des compromis. Vous allez trouver un accord, un terrain d'entente par rapport à ce retour. Peut-être qu'il y a un retour aussi à l'argent. Après quelque chose qui s'est terminé, on vous dit que vous allez avoir gain de cause et vous allez concrétiser ce que vous avez à concrétiser. Donc, la vente et vous clôturer une histoire rapidement, brutalement. On vous dit que vous avez été trop blessé dans le passé. Il y a eu des trahisons, des mensonges, des choses qui n'ont pas été. Vous allez vers une évolution. Il y a un compromis de vente et un compromis, un terrain d'entente. On vous dit que vous allez vous projeter de nouveau avec une autre femme ou avec une femme. En tout cas, les poissons, vous vous projetez. Ou alors, une femme se projette avec un homme. En tout cas, vous vous projetez. Il y a une carte qui efface toutes celles qui sont négatives. Vous pensez beaucoup à une personne ou à une situation, mais ça prend du temps et du retard. On me dit que vous allez vous retrouver. Il y aura des réunions, des sorties, des imprévus. Vous allez vous voir, vous allez parler. Vous donnez des rendez-vous, vous vous invitez. Et il y aura de la joie, des retrouvailles. Peut-être même une demande de fiançailles. En tout cas, il y aura de la joie. Et ce sera un nouveau départ, une nouveauté, une nouvelle relation. On me dit que vous êtes parfois à distance à cause d'une séparation. Ou une séparation, cette personne, vous avez quitté une personne. Vous êtes à distance géographique d'une autre. Voilà. Bon, il y a un nouveau départ en tout cas. Voilà, les poissons. Poissons. Hop. Poissons. Allez, on continue. Les poissons avec trois. Alors, deux petites cartes de celui-ci. Poissons. Mars. 21. Je reviens encore devant. Je fais un plongon. Alors, désaccord, fâchés. Il y a des poissons qui sont en désaccord ou qui sont fâchés sur une situation. Ok. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Vous êtes fâchés. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. On vous dit que vous êtes quand même protégés contre le mal, contre les énergies tierces, les personnes qui vous veulent du mal, par le Saint Michael El Archange. On vous dit qu'il y a des retrouvailles et une rencontre. Donc, vous allez voir une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez revoir, une personne qui vous plaît. Vous allez retrouver une personne. Il y a des retrouvailles et une belle rencontre. Mais on vous dit que vous êtes fâchés ou en désaccord, peut-être, avec une personne. Ou alors, vous êtes fâchés et en désaccord avec une personne avec qui vous êtes séparés définitivement. Il y a eu des malentendus. Et vous, vous allez vers des retrouvailles avec une autre personne, une belle rencontre. Vous êtes protégés contre cette personne qui est fâchée contre vous, contre les énergies du mal, de qui vous êtes séparés. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes séparés et en désaccord va vouloir vous retrouver, vous voir. Il y aura une rencontre, vous allez vous revoir. Mais vous êtes protégés. On vous dit que c'est une femme ou pour une femme. On vous dit que maman, mari d'amour est avec vous. Donc, vous êtes vraiment protégés par rapport à cette situation. On vous dit qu'il y aura un amour passionnel pour vous, les poissons. Que ce soit avec de la nouveauté ou avec un ex, vous allez vouloir vivre quelque chose de beau. Mais pour moi, c'est de la nouveauté, un vœu exaucé. Donc, on va prier une nouvelle situation pour les poissons. Rêve d'être ensemble, rêve de la vie à deux. Donc, vous avez envie de vous caler, vous poser. Les poissons, vous avez envie de vivre quelque chose de fort à deux. De nouveau, pour moi. Les poissons, on va être séparés définitivement. Maintenant, poissons, mars 2000. On vous dit qu'il y a des obstacles à surmonter, le renforcement de vous-même, la fin d'un froid. On vous dit la zone de confort, être constamment chez soi, le besoin de repères, de sécurité. Vous avez besoin d'être tout le temps chez vous. Les poissons, vous dites sortir un peu et de surmonter certains obstacles. Vous avez besoin de solitude, de vous isoler. Au mois de mars. Pardon. Vous allez vouloir vous isoler. On vous dit que vous avez pas mal le karma qui revient, vous isoler, tout ça. Vous allez vouloir vous isoler, puisque si vous êtes sur une séparation définitive, vous avez la nostalgie d'un ex ou d'une relation passée, il y a bien une demande de séparation, un divorce qui se fait. On devoir se libérer, attente et patience d'une situation. Et oui, vous êtes prêt, vous êtes prêt à passer, à aller de l'avant. Mais vous avez besoin de vous isoler. On vous voit, pendant cet isolement, d'être nostalgique d'une relation passée ou d'un ex. Et vous avez peur, en fait, de reproduire les mêmes schémas avec une autre personne, de récolter les actes bons ou mauvais avec une autre, après un divorce. Donc, on vous dit que vous êtes prêt. On vous dit attention à votre jalousie. Il y a de la jalousie excessive, peut-être autour de vous, si c'est pas bon. On vous dit que vous êtes prêt. Il y a eu une rupture sentimentale, il va falloir vous relever doucement. Il y a des relations difficiles, des blessures anciennes qui restent présentes, les poissons. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons. Je crois que cette guidance vous a pu vous parler. N'hésitez pas à commenter, à me demander en privé si vous voulez plus d'infos. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Misez les poissons.